Ecoute bien, un Corinthien, ça peut prévenir le verset 17, un Corinthien, ça peut prévenir le verset 17, soyons attentifs à la parole de Dieu, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Amen. C'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Et là, l'éternité dans le verset 18, « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. » On dit que ceux qui prennent cette prédication à la légère, ceux qui ne peuvent pas croire dans la prédication de la croix, se peuvent périr. Mais pour nous, ça veut dire pour ceux qui croient, pour ceux qui acceptent la prédication de la croix, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. Seigneur, une puissance de Dieu, de prier, de dire pour Dieu, aide-nous à comprendre sa parole. Seigneur, nous blessons toi. Quand nous connaissons, Seigneur Dieu, sans toi nous ne pouvons rien faire. Seigneur Dieu, montrez-nous la puissance de la prédication de la croix. Pensez-nous, Seigneur, parce qu'il te l'est, que nous soyons libres, prêts à te sévir, Seigneur Dieu. Oh oui, Seigneur, nous avons besoin d'entendre cette grande puissance. Nous avons besoin d'entendre, Seigneur, la prédication de la croix. L'œuvre de la croix qui a porté à nous la vie. L'œuvre de la croix qui a porté dans nous, Seigneur. Et que nous connaissons rien tant qu'il fait dans le nom de Jésus. Amen. Mais c'est celui qui dit, quand la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Avez-il dit, pour ceux qui périssent à l'ennemi de la croix. Pour ceux qui ne pas croient que Jésus vit mort dans la croix et que Jésus vit ressuscité. Il y a une folie tous les autres. Mais vous êtes bien aimés qui croient, vous êtes bien aimés qui entendent cette puissance annoncée. Cette puissance de la prédication de la croix. Cette personne qui parait, comment dire, parait indifférent vis-à-vis de cette parole. La vie qui a eu, il y a une puissance de Dieu pour lui. Amen. Il y a une puissance de Dieu pour sa bien aimée là. Et sa bien aimée là quand il a accepté la puissance de la croix. Quand il a accepté cette œuvre de la croix. Un premier travail que Dieu fait dans son ami. Nous l'avons dit ensemble dans Colossiens. Dans Colossiens, le chapitre 2. Il y a une folie pour ceux qui périssent. Mais pour ceux qui croient, il y a une puissance. Amen. Cette puissance, il y a une puissance de la croix. Cette puissance, le premier travail que Dieu fait dans Colossiens. Colossiens, qui s'appelait Philippiens. Chapitre 2, verset 13. Chapitre 2, verset 13. Il dit à vous qui étiez morts. Il ne peut pas être une personne qui n'est pas comme menti. Quand il n'est pas toujours pas accepté la prédication de la croix. Quand il n'est pas toujours pas comme la véritable parole menti. Il dit à vous qui étiez morts par vos offenses. Et par l'incirconcision de votre chair. Nous ne trouvons pas tout ça parce qu'il n'est pas l'incirconcision. On n'a même pas rien converti. Il dit à votre chair. Il vous a rendu à la vie avec lui. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Amen. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il y a de sa puissance là. Beaucoup de puissance nous donne parler. Et cette puissance qui nous donne parler. Il n'a pas capable de faire ce travail. Il a la puissance de la croix de faire. Il y a de sa travail qu'il fait là. Il efface l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Amen. Et qui subsistait contre nous. Et l'a détruit. Qu'est-ce que ça ? Comment entend-ce que c'est ? Dans la Bible qui dit, hein ? Et l'a détruit en le clouant à la croix. Amen. Messieurs, mes frères. Pour ceux qui acceptaient la prédication de la croix. Pour ceux qui acceptaient l'œuvre de la croix. Sa puissance là, l'est manifestée dans son avis. Autrefois, il était un pécheur. Il était condamné. Parce qu'il a vu que nous tous ont péché. Et ils sont privés de la gloire de Dieu. Nous t'y condamnés. Nous t'y privés de rencontrer Dieu. Nous t'y privés de la grandeur, la puissance de Dieu. Nous t'y condamnés parce que nous t'y aimons un pécheur. Nous voulons l'acte qu'il nous t'y fait faire. Tu condamnes nous. Mais quand on accepte l'œuvre de la croix, la grande puissance, il annule sa laque du coroner. C'est la même. Peut-être que la culpabilité peut dominer la vie. Et on peut dire, on font les guerres. Mon gros péché, moi. Mon péché trop grand. Mon péché mérite la condamnation parce qu'il me fait trop des choses mauvais. Mon père mérite le pardon. Parce qu'il paie le pardon pour moi. Parce que mon péché est trop grand. Ça, c'est ce que vous pouvez dire. Mais qu'on accepte la prédication de la croix, la puissance qui vient de y aller. Il efface au péché. Amen. Il met en oubli, la lutte avec Dieu, il met en oubli le péché passé. Il efface toute ma transgression, toute ma offense. La prédication, la prédication de la croix, il y a puissance. Et sa puissance qui vient de l'Oulami, il délivre. Et c'est ta, qui t'y condamnit, c'est un grand papier qui t'y dressé l'Oulami-là. Je connais, tu n'es même, dans la loi de Moïse, la Bible dit à nous comme ça. Tu n'es une liste des lois que Dieu t'y donne à l'homme pour qu'il n'y ait pas transgressé. Et si l'homme transgresse ces lois, les soins de Dieu, il y a une liste de malédictions qui s'accompagnent à Dieu. Et enfin, comme personne ne va qu'avoir obéi à sa l'Oulami-là. Donc, tous les hommes étaient condamnés, y compris moi et Dieu. Mais grâce soit conduite à Dieu. Quand on nous donne la prédication de la croix, la puissance, qu'il y a une liste de malédictions qui s'accompagnent à l'Oulami-là, puis une vie unique, puis une nulle salade de nos condamnations-là. Que de s'accompagnent à Dieu, tu fais présence salade, l'Alema nous dit, nous condamnés, nous condamnés, nous méritabos. J'ai dit, l'art qui s'autique nous, c'est de la vie en Jésus-Christ. Alléluia ! Nous avons la vie en abondance en Jésus-Christ. La vie qui est de celui qui a le Fils, il a la vie. Dieu est en oubli. Culpabilité. Condamnation. Tu fais domine-nous. Les jours que vous acceptez la prédication de la croix, cette puissance émise dans la vie, il délivre-nous de toute cette condamnation. Maintenant, vous êtes pardonnés. Amen. La prédication de la croix, quand Jésus dévoile la croix, est le travail qu'il fait. Amen. Sa travail est là, il est pour en faveur, ça. Pour délivrer-nous de sa condamnation. Tu prives-nous. A t'inquiéter, il est en vie. Les grâces soient vendues à Dieu, c'est que Dieu donne ce mensonge. Et ce mensonge, il a accepté pour mon eau de la croix, pour m'opper nous, pour délivrer-nous de cette condamnation, mettre l'homme dans la vie, et la vie en abondance. Pour ceux qui acceptent cette grande puissance, Deuxième Jésus peut t'amener Jésus dans la prédication de la croix quand Jésus est mort dans la croix il est deuxième qui se vient passer nous l'avions toujours dans Colossiens cette fois-ci chapitre 2 chapitre 2 on continue dans le verset 15 il a dépouillé, à l'aider de prouver il fait une coupe on les détruit verset 14 il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qu'il a subsisté contre nous et il l'a détruit en le louant à la croix verset 14 avec l'acte de condamnation Dieu fait une clouplie dans la croix dixième chose qu'il passait à la croix quand Jésus est mort dans la croix il a dit comme ça il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrés publiquement en spectacle en criant au fond d'elle mort mort on la croix messieurs mes frères quand nous partions comme bonté nous devions le royaume qui appelle le royaume des ténèbres quand nous devions le royaume dans ce royaume là qui domine le nouvel abîme quand nous partions notre choix tant que Jésus partions nous les rois nous partions la choix nous disons à soumettre à ça les rois qui appellent le diable parce qu'il nous dit dans son royaume mais le jour qu'il nous fait accepter la prédication la puissance de la prédication de la croix la vue de Dieu il transporte nous dans le royaume du fils de son âme il tient que dans ce royaume ténèbres quand le diable dit quand nous lier Dieu délivre-nous Amen et quand Dieu délivre-nous laisse-moi tes seuls ne plus que vainqueur et exécuter une passée à la croix sa diable est sur un démon qui domine l'eau qui t'empêche avancée qui t'empêche vivre d'un avis de pauvreté un avis de misère un avis d'enchaînement que non tu n'es pas capable de faire quand Christ vit le bon dans la croix Christ vit débrouillant le diable avec deux ou moins de puissance elle a même tout ça c'est pour lui parce que c'est une vérité qu'il fait à la croix cela est diable cela peut passer à la croix en triomphant d'elle à la croix Dieu vit débrouillant le diable le diable qui dit domine l'eau maintenant il fait donc un pouvoir l'eau la vie des guerres aimées qui vit l'accepter la prédication de la croix Amen il est avantageux qu'il se croit dans cette grande puissance de la prédication de la croix parce que cette prédication il est capable de délivrer de sa jongleur la prédication de la croix il est capable de délivrer de vos condamnations qui se fait dominer le diable le diable il est volaire il est mentaire l'avantageux le diable il est rôlé comme un yom rugissant qui s'en a ne vous capable de dévorer mais quand vous acceptez Jésus quand vous acceptez la prédication de la croix la Bible dit à nous Dieu il prend nous sous les ailes Amen 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 Dieu il nous l'abrit il nous réconfort Amen il vit pour relève le feu c'est un chant merveilleux attendez ça c'est quand nous voulons s'éviter la prédication de la croix quand le diable il dirait une grande puissance nous nous l'abrit maintenant cette puissance qu'il nous a anéanti Amen la Bible dit non on n'est pas pour qu'à nous il nous l'abrit il dit comme ça maintenant on donne le pouvoir pour mort ce qu'on a une puissance ténébreuse quand autrefois la puissance ténébreuse si mort ce qu'on nous nous aurons dit pour la grâce de Dieu à travers la prédication de la croix nous croiremos dans cette grande puissance nous nous mens dans l'ennemi notre mal de mauvais la langue qui retenait contre nous notre mal puissance de malédiction qui dressait l'eau de la vie nous nous sommes ténébreuseux et nous renverseux dans le non-puissant de Jésus Christ il dit à la même puissance c'est une réalité pour ceux qui croient dans la prédication de la croix la puissance de la prédication de la croix il débrouille la lutte à nous Dieu débrouille l'ennemi et on est dans de temps longtemps quand quand maintenant c'est de la guerre quand vous m'avez dit la victoire pour ne pas dire le mal anglais pour exemple et à nous récit comme un captif vous m'avez très mal anglais vous m'avez fait une vision comme ça le Dieu fait avec le Dieu quand il est mort quand il rentre le Dieu pour lui quand Jésus perd le Dieu il est condamné le Dieu fait une vision pour lui quand Jésus perd le Dieu il faut réunir dans quelle liberté pour régner mais il n'est pas connu quand il est mort dans la croix il se défait il ne peut faire il n'est pas tout comme ça cette vision est à Jésus monter il est à plammer il est danser il est à Jésus qu'unité et quand Jésus perd le monde il est dérassé pareil comme à nous faire une victoire par exemple il y a l'homme qui tient le contenu qui sortit depuis l'angleterre il sortit la victoire l'homme est diabolique qui tient l'homme parce que Jésus fut débrouillé Amen on peut expliquer ça mais ça est appelé triomphe il nous marche d'une façon avec la tête avec la panière de Christ Alléluia avec la panière de Christ nous chante notre victoire Amen quand Jésus est bon on la croit dans le monde invisible le diable de tes racines Alléluia Troisième puissance qui vient manifester pour la prédication de la croix de l'hier dans Galate Première puissance qui vient manifester c'est une puissance qui vient délivrer nous de l'acte de condamnation Deuxième puissance qui vient manifester qui vient délivrer nous de la puissance du diable et troisième nous trouvons dans Galate chapitre 3 Galate chapitre 3 Messieurs mes frères s'il a cité la prédication de la croix il y a une grande puissance pour ceux qui croient Amen Galate chapitre 3 le verset 13 il dit Christ Christ nous a racheté de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous quand il est écrit maudit et qu'il compte et pendu au bois afin que la bénédiction d'Abraham et pour les païens son accomplissement en Jésus Christ et que nous ressuscions pour la foi d'esprit qui a été promis Amen troisième puissance qui est manifestée pour la prédication de la croix Dieu l'i condamne Dieu l'i anéantit Dieu l'i annule tout loi qui te dit si tu commets tel péché tel péché tel péché il y a telle malédiction qui ne va pas te comparer de la vie je vais suivre tu le résist il y a une réalité ça il y a dit dans l'éthéronome chapitre 28 te désobéir telle malédiction qui ne va pas te comparer te désobéir telle loi telle malédiction qui ne va pas te comparer il y a une liste de malédictions qui accompagnent ceux qui ont désobéir si vous pérez Jésus mais quand on est là Jésus quand on a accepté l'oeuvre de la croix tout ça va être désobéissance qui va nous faire qu'on participe de Jésus ça a la liste de malédiction supposée mais il nous portase mais quand on accepte Jésus quand on pérenne Jésus on accepte la prédication la puissance de la prédication de la croix tout ça va être méchant désobéissance vous pouvez pas finir là qui est à cause de cela où tu mérites la malédiction la Bible dit à nous à la croix Christ il rachète nous de sa malédiction Amen il passe il se rachète nous de sa malédiction là il s'en sa malédiction là en bénédiction Amen comme la malédiction qui s'est posée nous portage maintenant c'est la bénédiction qui nous portage pas n'importe qui bénédiction c'est la bénédiction qui vit dans le Dieu céleste Amen il tient la bénédiction d'Abraham Amen nous partagez ça nous parce que nous nous tient au Dieu mais la prédication de la croix il permet de nous un participant de la nature divine il permet de nous un participant de la bénédiction d'Abraham peut-être à vous que toute la vie sans Jésus tout ce que vous pouvez faire vous trouvez la guin qui est sur vous malédiction qui est sur vous mais nous devons être conseillé ceci si vous acceptez Jésus vous acceptez la prédication de la croix et cette puissance pour vivre vers vous pour délivrer vous de toute sa malédiction qui est sur vous comme tout le monde qui est sur vous et qui est sur vous et qui est sur vous jamais vous pourrez ici dans la vie mais qu'on va accepter la prédication de la croix l'œuvre de la croix c'est la bénédiction d'Abraham qui va accompagner Amen comment vous m'étiez à ceux quand Jésus pégoune la croix sous tes paroles et dis à voir à ses pères tout est accompli il accomplit tout pour qu'elle parmi la vie heureux heureuse parce qu'il est il connait que c'était la souffrance parce qu'il avait déjà nous c'était un homme qui habituait à la souffrance Dieu connaît nos souffrances il trouvait comment on peut souffrir c'est pour cela il prend nos souffrances sur la croix il prend nos souffrances sur la croix pour qu'il ou ou qu'à part il n'est la vie heureux Amen qu'on qu'à part vraiment être personne loin de la malédiction et près de la bénédiction Amen cette puissance humaine qu'on va accepter de la croix Christ il rachite nous de la malédiction malédiction tu peux nous Christ il délivre nous il rachite nous de ça maintenant il dit comme ça qu'il dit dans le verset il dit comme ça afin que la bénédiction d'Arabah eut pour les païens son accomplissement en Jésus Christ et que nous récissions pour la foi l'esprit qui avait été promis Amen quatrième point très important que l'heure de la prédication de la croix est apporté nous lui a dit maintenant dans Esaïe 53 Esaïe 53 Esaïe 53 qui a cru à cette vie nous est dit annoncé qui a reconnu le bras de l'éternel il s'est élevé devant lui comme une fête blanc comme un rigiton qui sort d'une terre déchichée il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos rigoles et son aspect n'avait rien pour nous plaire méprisé et abandonné les hommes hommes de douleur et habitués à la souffrance semblables à celui dont on détourne le visage nous l'avons détenu nous l'avons fait de lui aucun cas là il fait parler de la personne de notre Seigneur Jésus Christ Jésus dans la terre tu ne veux pas me prendre compte de ce qu'il peut dire tu ne veux pas me prendre compte qu'un sauveur fut une vie de personne un libérateur fut une vie de personne pour où l'homme fut mépris libre mais cependant même maintenant qu'il ne peut mépris libre mais c'est qu'à cependant ce sont me on peut dire moi ce sont mes souffrances qui l'avons c'est de mes douleurs qu'il s'est changé nous l'avons considéré comme puni frappé de Dieu humilié mais il était blessé pour mes péchés brisé pour mes iniquités le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui une quatrième puissance qui nous tient comptant pour le jeune dans le deuxième pour le second c'est pour se mettre sûr que nous sommes guéris amen la puissance de la prédication de la croix lui apporte aussi la guérison d'un mégo malade c'est ça même lui apporte la guérison mes soeurs mes frères pendant que mon père estime mon père pensait qui fait abondir puis choisir une telle façon pour lui faire mourir Jésus mais pense à mon père me dit tout là mais les soins les jeunes pour nous réfléchir bien si il y a plusieurs manières plusieurs façons tu ne peux pas faire Jésus mourir vraiment tu ne peux pas mettre Jésus mentir tu ne peux pas prendre le coup de picole parce qu'il faut parler ça vraiment c'est la même là plusieurs manières que tu viens du monde il n'est pas possible ça qu'il y ait du monde plusieurs façons qui vient de choisir la mort de la croix qui vient de choisir la crucifixion quand il y a sa texte on la comprend je connais la crucifixion avant la crucifixion il commence avant par flageller ça veut dire être frappé être frappé par une fouette et sa fouette qui va na tu vas servir pour battre du monde pour frapper du monde qui pourra le crucifier c'est une fouette qui t'y faire avec les os qui t'y coller dans sa fouette là et sa personne qui a crucifié avant la crucifixion elle prend sa fouette là il tremble les frères et chaque fois qu'elle prend sa fouette là 20 images une fouette elle elle appelle la cône qu'elle t'asse qui se t'asse la l'autre là fais une vision à chaque fois que la voie ça la cône là loin du monde et t'as nourri ses caribé caribé mes soeurs hein, mes frères c'est ma boue de la chair qui est détassée avec les gosses à Chibouna et t'as un petit peu réfléchi qui fait Dieu qui choisit ça c'est Bostubou, qui est sa mère qui choisit ça, ma boue de la chair là c'est sa mère qui l'appelle le mère trissure sa mère blessure qu'il gagne comme étape sa fouette là c'est sa mère qui l'appelle le mère trissure de Jésus, amen sa mère, sa mère blessure qu'il gagne là il y a pauvre dans nous, nous et qu'on nous qui malade la guérison de sa mère frère pareil comme la crucifixion, il délivre nous de la malédiction parce qu'il a besoin de celui qui est pendu au bois il est maudit Dieu qui ne besoin de faire une malédiction pour nous délivrer nous de la malédiction il fait une meurtrie pour que nous nous soyons guéris, amen sa mère trissure là c'est sa mère toute la chair une dépassée avec l'écologie sur mes frères qui vient sur le dit nous papers accepter la prédication de la croix nous qui sommes souverts dans l'égo qui vient par accepter ça et avant d'accepter la prédication de la croix amen parce qu'à travers la prédication de la croix une puissance qui vit vers la vie c'est la puissance de la guérison amen la lutte est de penser maître sur nous avons été guéris et là dans sa texte nous sommes guéris il fait parler d'action qui est préparée qui est finie prédestinée qui est finie organisée pour nous amen l'oeuvre de la guérison parce que notre Seigneur c'est le plus grand médecin du médecin amen par la prédication de la croix et l'impuissance qui vit vers nous sur le malade avant d'accepter la prédication de la croix parce qu'à travers cela nous avons été guéris pensez bien très sûr pensez à nos blessures Dieu veut choisir sa qualité l'amour, la puissance juste pour que nous nous soyons guéris amen amen et trois cinquième point nous termine la prédication de la croix est apportée cette puissance de la prédication de la croix nous l'air nous termine dans Romain pour moi je peux vous prévenir verset 16 ça c'est merveilleux messieurs et frères ils disent quand j'ai des points contre de l'évangile c'est une puissance ça veut dire cet évangile cet évangile qui nous peut parler cet évangile qui nous appelle la fête de l'évangile il n'y a pas ici c'est un moment qui nous peut passer nous peut m'enlever un petit coup de poésie un petit coup de poésie non 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 cet évangile qui nous peut annoncer qui nous peut crier fort à haute voix dans le micro cet évangile il y a une puissance pour le salut de qui qu'on croit je l'amène tout ça s'il vous plaît quand j'ai des points contre de l'évangile c'est une puissance de Dieu alléluia c'est une puissance de Dieu pour le salut de qui qu'on croit tu juif premièrement puis tu crènes amen donc nous sommes parti de sa côté du paillère qui ne pas tu méritais mais il vit aussi pour nous si nous croire dans la puissance de la prédication de l'évangile alléluia et il apporte le salut de nos âmes il y a une victoire de la prédication concernant le salut de notre âme la prédication la puissance de la prédication de l'évangile il apporte le salut de la vie être sauvé de la condamnation être sauvé de la catastrophe qui pourrait arriver dans les derniers temps être sauvé de tout ce qui est capable pour arriver dans un dernier temps je connais comment des fois l'homme ne pas penser que je ne peux être sauvé je ne pense que pas tous les jours qu'il ne peut le lever ne peut rédouiller un temps tout le point correct le soleil le plus levé le temps le point poussé je connais comment l'homme ne pas même penser qu'il connaît de la fin mais l'homme ne pas penser qu'il connaît de la fin il peut l'enquête inquiétude de ce salut mais la vie j'aime cet évangile quand on croit en lui il y a une puissance pour le salut de qui qu'on croit Amen si vous croyez où est l'assurance qu'il est Jésus pour lui il prend parmi nous dans son ciel et de moi si vous croyez où acceptez Jésus comment sauver et personnelle cette puissance de l'évangile il assure où l'arrivée dans le ciel Amen Messieurs les frères les ténèbres les ventures mais tous les vous donnent pas